Et oui, le spectre d'un possible mariage entre Auchan et Carrefour a de nouveau agité les marchés en ce début d'année. Bonjour Bruna. Bonjour David. Bruna Basini, rédacrice en chef adjointe au G&D. Tous mes voeux d'abord. Oui, pareil. Plein de bonnes choses pour vous. Merci d'être là avec nous. Il y a ces rumeurs d'OPA d'Auchan sur Carrefour qui ne sont pas nouvelles, qui ont fait flamber le titre. C'est vrai que c'était la semaine dernière, on arrivait un petit peu en retard, mais en même temps on voulait prendre le temps de la réflexion. Le titre est proche des 18 euros, Carrefour en hausse de 10% depuis le début de l'année. Est-ce qu'il veut dire qu'il y avait déjà eu des discussions au mois d'octobre entre les deux groupes ? La famille Muliaise n'a pas fait le deuil de ce cas-ci de mariage avec Carrefour ? Pardon David, il y en avait eu déjà au printemps des discussions entre Auchan, la famille Muliaise et Carrefour. Ça a repris à l'automne et là c'est une dépêche de l'agence Bloomberg qui nous l'a appris la semaine dernière. Selon elle, l'association familiale Muliaise aurait relancé les négociations qui avaient été abandonnées effectivement mi-octobre. Il semblerait que le conseil de gérance voit un intérêt, il voit un intérêt pour Auchan puisqu'il chiffre à 2 milliards d'euros les synergies qui pourraient découler d'une fusion et à 5 milliards la valeur industrielle qui pourrait sortir d'une mise en commun des actifs, des expertises des deux groupes. Voilà. Après, il y a le côté Auchan qui voit un intérêt effectivement avec des synergies. Pourquoi ça n'a pas abouti encore une fois ? Parce que c'est côté Carrefour que les discussions ont été stoppées. C'est Alexandre Bompard, le président, qui y a mis fin. Pourquoi est-ce que cette union, elle ne s'est pas faite ? On se dit que la famille Moulin qui est le premier actionnaire, enfin pas le premier, mais qui est un des premiers actionnaires de Carrefour, qui a 11%, voulait une sortie 100% cash là où il y avait une part de cash et une part d'action. C'est exactement ça. Les moulins qui sont présentés par Philippe Houset, qui sont le premier actionnaire de Carrefour juste devant Abeliodinise, eh bien ils veulent une sortie 100% en cash. Or dans l'offre précédente, celle du mois d'octobre disons, cette offre prévoyait le paiement de, je pense, 21,50 euros par action à 70% en cash et à 30% en titre au champ. Et ce schéma ne convenait pas à la famille, donc ça n'a pas abouti en fait. Oui. On dit que, enfin j'ai lu que des fonds d'investissement ont participé, enfin c'était associé potentiellement à cette OPA. Pourquoi est-ce que le private equity, le non-côté vient faire encore une fois dans la grande distribution qui est quand même en difficulté ? Alors... Face au défi du numérique notamment, de l'Amazon. À l'époque, en octobre, les fonds n'étaient pas encore présents. C'est juste après, en voyant que le deal tombait à l'eau, capotait, que du côté des muliers, ceux qui défendent à tout prix cette opération sont allés chercher les fonds, ont commencé à discuter avec eux. C'est assez... ça peut surprendre effectivement parce que... alors les fonds, je vais vous donner les noms, ils ont été cités. C'est... c'est d'énormes fonds anglo-saxons, KKR, CVC et CDER. On pensait que les fonds n'étaient pas intéressés par le secteur, mais... et pour cause, hein, d'une part c'est un secteur qui est bousculé par l'essor du e-commerce, il y a de moins en moins de gens qui vont dans les hypermarchés, et puis on a une croissance démographique à tonnes. Donc la messe semblait dite, et en fait non, ce qui a un petit peu fait changer le regard des fonds, finalement, c'est une opération qui s'est produite en Grande-Bretagne. C'est le rachat par le fonds américain CDER du distributeur anglais, Morrison's, il y a trois mois. Et ça, les autres fonds ont commencé à se dire, mais il y a peut-être de l'argent à gagner... Parce que les valorisations sont plutôt basses. Les valorisations sont basses, et eux, ils ont des milliards et des milliards de dollars et d'euros à dépenser. C'est aussi ça qui explique pourquoi les fonds regardent un secteur qu'ils avaient délaissé depuis pas mal de temps. Donc voilà, on se dit, ils se disent, leur calcul c'est de dire, ben finalement, le marché français, il est peut-être un peu plus compétitif que les autres, on va regarder ce qui s'y passe, il a besoin de consolidation, et deux acteurs comme Auchan et Carrefour peuvent mieux valoriser, en tout cas pour Carrefour, leurs actions, puisqu'il est coté, ce n'est pas le cas d'Auchan. Donc ils sont prêts à mettre entre 6 et 7 milliards d'euros sur la table. Et eux, je pense, puisqu'ils seraient minoritaires dans cette opération... Oui, quel intérêt pour eux d'être minoritaires ? Là, ils n'ont pas vraiment le choix, mais ils pourraient y trouver un intérêt parce que si l'opération se fait, il va falloir céder des actifs, notamment à l'étranger, pour l'un et l'autre groupe. Et dans ce cas-là, ils sortiraient plutôt en profitant des remontées de cash. Est-ce que fondamentalement, un mariage entre Carrefour et Auchan, ça a du sens et ça crée de la valeur ? Au-delà des synergies de X milliards. C'est ça. 1 plus 1, ferait-il 2, voire 3 ? Ce n'est pas du tout sûr. Bon, d'abord les chiffres. Aujourd'hui, les deux mastodontes, ils sont respectivement numéro 2, Carrefour, et numéro 5, Auchan, dans la grande distribution en France. S'ils devaient se marier, on créerait, ça aboutirait à créer un monstre de 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires qui emploieraient 500 000 personnes et auraient une part de marché proche de 30%. Est-ce que ça serait pour autant créateur de valeur ? Même si les fonds anglo-saxons semblent le penser, maintenant, je constate quand même que le principal actionnaire, la famille Moulin, si l'opération se ferait, dit « Nous, on veut sortir du groupe ». Ce n'est pas vraiment un vote de confiance. Ensuite, et surtout, sur le plan opérationnel, le mariage va générer peut-être des synergies, mais à quel prix et au bout de combien de temps ? Ça va être très, très compliqué à concrétiser. Donc, pas sûr que ça soit une opération profitable. D'autant qu'on imagine qu'il y a des obstacles, des écueils, ce mariage ou un rachat de Carrefour par Auchan ou autre. Tout à fait. Alors, le premier obstacle, déjà, il vient d'Auchan lui-même, puisque les Mûliers, ils sont très nombreux, ils sont regroupés au sein de cette association. Eh bien, ils ne sont pas encore totalement alignés. Et notamment, Gérard Mûlier, qui est le fondateur d'Auchan, pour le moment, il semblerait qu'il y soit opposé. Donc, ça, premier obstacle. Ensuite, Carrefour reste, c'est le premier employeur privé français, ça reste un objet politique. On l'a vu l'an dernier, quand le gouvernement s'est opposé au rachat de Carrefour par le groupe canadien Couche-Tard. Qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là pour bloquer l'opération ? Il a fait valoir que ça risquait de menacer la souveraineté alimentaire nationale. Dans le cas présent, ce n'est pas un argument qu'il pourrait utiliser. Ah non, là non. Là, ça marche au premier. Mais on peut imaginer que, vu les prochaines échéances électorales, il pourrait faire pression, non pas bloquer, parce que ce sont deux acteurs privés, après tout, qui veulent se marier, mais pourrait brandir le spectre de la casse sociale. Et cela, même si les partis devaient s'engager, par exemple, à ne supprimer des emplois qu'au bout de deux ans. On sait qu'une opération de cette nature va aboutir à de la casse sociale. Dernier obstacle, et il est important, c'est le contrôle que va exercer l'autorité de la concurrence sur cette opération. Ensemble, on l'a vu, ils vont détenir, ils détiendraient une part de marché proche de 30%. Le leader actuel, c'est Édouard Leclerc, qui en a 22%. Il est évident que tous les concurrents du duo vont regarder de très près cette opération, si elle aboutit, ou en tout cas si elle avance, et faire pression localement, hyper par hypermarché, pour que des arbitrages soient faits. Donc, c'est aussi une autre source de blocage. – Côté actionnaire de Carrefour, côté direction de Carrefour, on peut dire qu'ils ne seraient pas tous deux opposés, encore une fois, s'il y avait une offre en cash à un bon prix, qu'elles viennent d'ailleurs d'Auchan, qu'elles viennent d'ailleurs… – Alors, il semblerait, d'après une source, que les moulins seraient prêts à toper si l'offre s'élevait à 23,5 euros par action, avec une surprime de 30% par rapport au cours actuel, qui est autour de 18 euros. Voilà, ça valoriserait Carrefour à 18 milliards d'euros, et ça pourrait convaincre les moulins, donc moulins osés, d'accompagner l'opération. – Il faudrait que l'offre ne soit pas du vent. Bon, pardon pour la mauvaise blague. Plus sérieusement, c'est le titre de cette vidéo. Carrefour, aujourd'hui, c'est une proie boursière. C'est désormais plus une proie qu'un prédateur, aujourd'hui ? Ou est-ce que c'est abusé de dire ça ? – Oui, je pense que c'est vrai. Et cette nouvelle opération, troisième opération récente de tentative de fusion, c'est un symbole fort, car si elle doit se faire, dans ce cas précis, c'est le plus faible des deux, Auchan, qui avalerait le plus fort Carrefour. Donc, de ce point de vue-là, oui, on est dans une situation inversée, où Carrefour est la proie. Je vous rappelle que ce n'était pas le cas, et loin s'en faut, lorsque s'est produite la fusion Carrefour-Promodeste ou Carrefour campait bien plus clairement en prédateur. – Voilà, merci beaucoup. Explication signée, Bruna Basini, rédactrice en chef adjointe au JDD. Merci Bruna, bonne journée. – Merci David. – Salut. – Sous-titrage ST' 501